Les femmes de Pointe-Noire se sont retrouvées à l'explanat de la préfecture de Pointe-Noire ce matin pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Ce, en présence de plusieurs autorités du départemental. Cette célébration marquée par les affres de la pandémie à coronavirus, Covid-19, n'a pas permis le suivi technique et l'évolution des activités génératrices de revenus des associations-groupements coopératifs et ONG qui bénéficient de l'appui multiforme de notre ministère. La jeunesse de cette journée remonte au XVIIIe siècle lors des premières prises de positions courageuses des générations précédentes. Ces luttes courageuses ont abouti. En 1910, à l'occasion de la conférence de Copé-Noire de Danemark, à la consécration de cette journée, tous les 8 mars de chaque année, dont l'héroïne principale fut Clara Zetkin, membre de l'Union internationale de la femme. Christelle Akanza, procureure de la République près le tribunal de commerce de Pointe-Noire, membre de l'association GRC-BJ, est venue expliquer les droits dévoulus à la femme. La violence est rencontrée dans tous les milieux sociaux de notre société, de notre pays, mais parfois nous n'y prétendons pas attention. Nous avons les violences physiques. Dans les violences physiques, la plus connue, c'est le viol. Nous avons les rites de veuvage. C'est nous les femmes qui sommes autour de la femme veuve et c'est nous qui faisons subir ces rites-là. Le fait de la garder dans une position unique pendant des heures et subit une violence physique et psychologique également. Les données que l'on a été lors de cette enquête sont de 1381 cas de violences basées sur le genre. Donc 82% de ces cas de violences étaient de violences sexuelles. Quant à la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire, Obierche Kipamboudi Matondo, elle a expliqué l'implication de la femme de la lutte contre le Covid-19. C'est quoi le coronavirus ? C'est un microbe d'origine animale. Normalement, nous vivons en paix avec ce microbe. Les signes que nous avons, c'est la fièvre, 38 degrés, et lorsque la situation s'aggrave, on peut atteindre 40 degrés. La toux, le maux de tête, le soufflement, le nez qui coule, la faiblesse, les vomissements, les nausées, la diarrhée. Et quand le cas s'aggrave, on présente des difficultés à respirer, ce qui fait que les malades sont mis sous oxygène. Signalons que cette journée est tenue sur le thème du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Sous-titrage ST' 501